Les dimensions de la Terre et de la Lune sont liées par des relations qui forment un triangle d'or. Le nombre d'or, noté Φ, est le seul nombre dont le carré est égal à lui-même, augmenté de 1. Alors, le nombre d'or, on a fait une vidéo sur la Khan Academy, sur le nombre d'or. Je te conseille d'aller la regarder, c'est vraiment un nombre assez étonnant, donc c'est bien d'aller en voir certaines propriétés. Là, il y en a une ici, c'est le seul nombre dont le carré est égal à lui-même, augmenté de 1. Ça, c'est une des propriétés mathématiques du nombre Φ, du nombre d'or, qui est traduite ici Φ plus 1, et bien c'est Φ au carré. Voilà, alors là, on nous donne ça, 1,61803, et des petits points, c'est le début de l'écriture décimale du nombre Φ. Et quand j'ajoute 1, je trouve ce nombre-là, 2,61803 et des poussières. Et en fait, ça, c'est le carré du nombre Φ, donc c'est le carré de 1,61803, etc. Voilà. Alors, je t'engage à aller voir cette vidéo sur le nombre d'or, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, on continue. En vertu du théorème de Pythagore, on peut construire un triangle rectangle dont les côtés mesurent respectivement Φ, racine de Φ et 1. Alors ça, on va s'y attarder un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le théorème de Pythagore, c'est une relation qui lie les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Alors, si on regarde cette relation-là, on peut se dire que ça, ce nombre Φ ici, on peut dire que c'est A au carré. Le 1 qui est là, on peut dire que c'est B au carré. Et puis le Φ qui est là, Φ au carré qui est là, on peut dire que c'est C au carré. Alors, je peux faire un petit dessin ici peut-être. Si je prends un triangle rectangle, deux côtés comme ça, et puis l'hypoténuse qui est ici. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai cette longueur-là qui est A, cette longueur-là qui est B et cette longueur-là qui est C. Donc ici, le théorème de Pythagore, si le triangle est rectangle, il dit que A au carré plus B au carré, c'est égal à C au carré. Alors ici, pour retrouver cette formule-là, en fait, ce que je veux dire, c'est que, j'ai dit que A au carré, c'était Φ, donc A, c'est racine de Φ. B au carré, on a dit que c'était 1, donc B, c'est 1. Et puis C, on va dire que c'est Φ. Et donc dans ce cas-là, quand j'applique le théorème de Pythagore sous cette formule-là avec ces valeurs de A, B et C, eh bien j'obtiens effectivement A au carré, ce qui fait racine de Φ au carré plus B au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Et ça, ça va être égal à C au carré, c'est-à-dire Φ au carré. Voilà. Et donc on retrouve effectivement cette relation-là, racine de Φ au carré, c'est Φ tout court, c'est Φ, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, c'est égal à Φ au carré. Donc effectivement, là, on comprend mieux cette première phrase, en vertu du théorème de Pythagore, on peut construire un triangle rectangle dont les côtés mesurent respectivement Φ, racine de Φ et 1. Voilà, c'est à cause de cette relation-là qu'on peut placer dans un triangle rectangle. Alors maintenant, je vais continuer, je vais lire la fin de l'énoncé. Le rapport entre le rayon de la Terre et celui de la Lune est lié au nombre Φ, comme l'indique la figure ci-contre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Bon, on va aller regarder cette figure pour essayer de mieux comprendre cette phrase-là qui est un petit peu plus compliquée. Alors ici, j'ai ce triangle qui est là, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, avec cette longueur-là qui est 1. Alors il faut bien comprendre qu'en fait, ici, ce n'est pas 1, puisque ce qu'on veut représenter, c'est que c'est un rayon terrestre. Ici, cette distance-là, je vais prendre une couleur un peu plus vive, cette distance-là, de E à L, c'est un rayon terrestre. Donc en fait, ce triangle-là, il faut le penser, imaginer en unité rayon terrestre. Donc là, c'est un rayon terrestre. Et ici, cette distance-là, donc là, j'ai encore un rayon terrestre. Ça, c'est physiquement, c'est la même longueur qu'ici. Donc c'est le rayon de la Terre. Et puis, le bout qui est là, ça, c'est le rayon de la Lune, que je vais appeler petit r, par exemple. Donc ce que me dit cette figure, c'est que j'ai un triangle rectangle ici, dont les dimensions, c'est un rayon terrestre. Ça, c'est la base. Cette longueur-là, c'est le rayon de la Terre plus le rayon de la Lune, et qui va être égal à racine de phi rayon terrestre. Racine de phi rayon terrestre. Et puis l'hypoténuse de ce triangle rectangle, qui est ici, c'est la distance ML en vert, et bien c'est phi rayon de la Terre. Il faut bien comprendre que là, ce qu'on a exprimé ici, c'est en unité rayon terrestre. Voilà, alors ça, c'est ce que nous dit cette figure. On va regarder ce qu'il nous demande de faire. Le rayon de la Terre est de 6371 km, donc ça, c'est une donnée importante. On connaît le rayon de la Terre. Calculez le rayon de la Lune. Voilà. Alors on va utiliser ce triangle, mais d'abord, je vais commencer, puisque là, il est exprimé en termes de rayon terrestre. Là, je vais le redessiner, mais en notant les dimensions, non pas en termes de rayon terrestre, mais en termes de kilomètres, en kilomètres, pour que ce soit plus clair. Donc je vais déjà, alors je vais dessiner la Terre, rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le rayon de la Terre qui mesure, alors je vais le faire en violet, puisque j'avais pris le violet. Ça, ça mesure 6371 km. Ensuite, j'ai le rayon de la Terre ici aussi. Et puis, j'ai le rayon de la Lune, la Lune ici. Donc ça, c'est le rayon que j'ai appelé petit r, c'est le rayon de la Lune. Alors je vais dessiner la Lune. Donc la Lune, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Bon. Les proportions ne sont pas respectées, mais ce n'est pas grave. Alors ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai la dernière, l'hypoténuse de mon triangle rectangle, qui est celui-là. Voilà. Je vais agrandir un petit peu la figure, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc ce que je sais, c'est que cette distance-là, ici, c'est Φ. Donc l'hypoténuse de mon triangle, c'est Φ fois 6371 km, puisque c'est Φ rayon terrestre. Cette distance-là, alors je vais la noter en orange, par exemple. Toute cette distance-là, je vais le noter, je vais le faire comme ça. Cette distance-là, c'est R, rayon de la Lune, plus 6371. Plus 6371. Alors là, ce qu'on sait, c'est que, en fait, cette longueur-là, rayon terrestre plus 6371, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, c'est racine carrée de Φ rayon terrestre. Donc ça, je vais l'écrire. Je vais écrire que c'est R plus 6371, c'est égal à racine carrée de Φ fois le rayon de la Terre. Voilà. Et bon, là, on a terminé, puisque à partir de cette identité-là, je peux retrancher 6371 des deux côtés, aux deux membres. Et donc, j'obtiens que R, le rayon de la Lune, est égal à racine de Φ fois 6371 moins 6371. Et ça, je peux même l'écrire un petit peu mieux, pour que ce soit plus joli. Je vais remonter un petit peu. Du coup, le rayon de la Lune, petit r, c'est 6371. Je vais l'écrire, je vais factoriser 6371. Donc, 6371 fois racine de Φ moins 1. Voilà, donc ça, on a terminé. On peut calculer cette valeur-là, sachant que Φ, c'est à peu près 1,61803. On peut calculer à la calculatrice cette valeur-là, qui donc est le rayon de la Lune. Alors voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On a réussi à calculer le rayon de la Lune en connaissant celui de la Terre, et en utilisant les propriétés étonnantes de ce nombre d'or, de ce nombre Φ.